Amis confrères, bonjour à toutes et à tous. Comme moi, chacun dans son activité, vous êtes confronté à des tracasseries administratives de plus en plus compréhentes. Imaginez ! En plus, je prends l'exemple d'un restaurant, que l'administration nous impose la carte des menus, les fournisseurs de produits, le nom de l'enseigne, le cuisinier, le montant de son salaire, et j'en passe. Si vous estimez ce type d'ingérence abusive, alors vous comprendrez les raisons de ma démission. Je le regrette, mais ce n'est pas faute de m'être entêtée, comme l'écrivait Midi-Livre. Mais à quoi bon perdre son temps, face à un pouvoir politique, sourd, borné, devenu agressif et menaçant ? Je n'en dirai pas plus ici, car l'objectif de cette annonce est tout autre. En effet, j'estime que tout ce travail, ces avancées de l'association ne doivent pas être perdues. Pourquoi ne pas le poursuivre de manière privée, libre, en partenariat avec vous ? Les atouts et les besoins de notre territoire ont été clairement identifiés. Les solutions aussi. Avec des services, des outils de communication innovants, évolutifs, avec l'appui d'une fidèle équipe, aux multiples compétences, confiantes dans nos valeurs et notre détermination intacte, vous pourriez soutenir notre volonté d'avancer et d'apporter l'épanouissement touristique que mérite notre belle compré à la croisée des plaisirs. La balle est dans votre camp. Nous sommes prêts à vous dévoiler notre stratégie où chacun pourrait y trouver son compte. Sans votre soutien massif, nous nous effacerions la conscience tranquille après avoir tout tenté. Meilleur vœu pour la nouvelle année, le mien vous le connaissez déjà. A bientôt en 2018.